Alors vous avez travaillé en vous limitant entre guillemets au monde de la recherche avec des résultats tout à fait intéressants. En même temps vous vous intéressez aussi aux médias sociaux où là c'est la parole de tous qui permet d'avoir des analyses qui sont au plus proches de nous toutes et tous. Oui alors ça c'était dans le deuxième temps. J'ai mis un peu de temps à venir aux médias sociaux parce que pour moi c'était très proche de l'individu. Donc il y avait tout de suite toutes les questions éthiques qu'on peut se poser, est-ce qu'on participe à un Big Brother etc. Néanmoins en fait d'une part scientifiquement c'était très intéressant et d'autre part je pense que c'est important d'aller dans cette direction justement pour porter ces outils au grand public et que ça ne soit pas capté par juste certains acteurs. Donc du coup je me suis donc intéressé à ça. Donc j'ai travaillé sur les blogs, sur la presse et sur Twitter et on a fait plusieurs projets dessus. Pour n'en mentionner que deux, l'un c'était ce qui s'appelait Twittoscope climatique. Donc là l'objectif c'était, on l'a fait autour de la COP21, l'objectif c'était de prendre les publications chercheurs sur le climat, de faire du text mining et d'analyser les différents sous-domaines qui sont traités lorsqu'on part du climat. Donc on va y avoir les questions de gaz à effet de serre, mais aussi la santé humaine, la biodiversité, l'écosystème des sols, les réusseillements souterrains. Donc tous ces domaines-là qui ont leurs problématiques propres. Et ensuite avec, donc là on a un corpus qui est académique. Et ensuite prendre en parallèle un corpus issu des réseaux sociaux, donc là c'était Twitter, et de voir en fait comment les thèmes qui sont abordés par les académiques peuvent être également abordés ou pas sur le web. Donc on avait Twitter et également tous les liens qui étaient mentionnés dans Twitter, donc toutes les références à des pages du monde de libération ou d'institution. Et en analysant tout ça, on a pu montrer en fait le différentiel d'attention entre ce qu'étudient les scientifiques et ce à quoi s'intéressent le grand public et les médias au cours du temps. Puisque effectivement les réseaux sociaux sont beaucoup plus rapides en termes de dynamique que les scientifiques, et donc on peut avoir des coups de projecteur. Donc ça c'était un projet. Et l'autre projet qu'on a fait aussi pour un exemple récent, c'est qu'on a développé des outils pour analyser la campagne présidentielle, donc de 2017. Et là l'objectif c'était d'utiliser les outils de text mining et d'analyse de masse de données pour montrer comment s'organisent et évoluent les communautés politiques. Sachant que donc les communautés politiques, enfin maintenant toutes les équipes de campagne s'attachent les services d'entreprises qui font du big data pour mesurer l'opinion, pour savoir qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Et donc là on a construit le macroscope inverse, c'est-à-dire l'outil qui permet de regarder le collectif inverse, pointer sur les communautés politiques et qui permettait de voir, toujours d'ailleurs puisque c'est encore en cours, au cours des mois, comment s'organisent les communautés politiques, quelles sont les stratégies d'alliance qu'elles développent, etc. Et donc là pareil, à nouveau, on analyse du texte, on analyse à la fois la structure de communautés en termes d'affiliation et de structure de militantisme, mais aussi le contenu, c'est-à-dire comment chaque communauté, quelles que soient les parties, parle sur les différents thèmes. Alors en termes de méthodes, on peut considérer qu'il y a plus ou moins, enfin quantité de méthodes évidemment, mais deux qui prédominent, on va parler de top-down et de bottom-up, selon que l'on sait finalement ce que l'on cherche ou que l'on cherche en acceptant la surprise de ce qu'on va trouver, vous seriez plutôt dans le bottom-up ? Alors en fait, la question top-down, bottom-up, c'est une question d'où part, comment s'organise le collectif ? Donc un collectif peut s'organiser par des interactions locales comme la fourmilière et on crée des macrostructures qui sont la fourmilière elle-même, donc ça c'est bottom-up. Et top-down, c'est il y a une ou plusieurs personnes, mais qui de manière très centralisée, disent où aller, donc typiquement l'armée ou un chef d'orchestre pour prendre quelque chose de moins militaire. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce système complexe, c'est éventuellement l'articulation entre les deux. Mais dans un système complexe en général, c'est effectivement, on s'intéresse au phénomène bottom-up, donc comment une organisation ou des motifs émergent des interactions locales. Et après, en seconde question, on va s'intéresser à la manière dont les structures qui ont émergé vont influencer les comportements individuels. Donc typiquement, dans une fourmilière, on apparaît dépendant de ce chemin. Une fois que le chemin des fourmis a émergé, c'est très dur de changer et les fourmis vont être contraintes par ce chemin puisqu'elles vont suivre en majorité ce chemin-là. Donc pareil pour la connaissance, par exemple, une fois que la communauté scientifique s'engage dans certaines théories, eh bien, on va avoir une certaine inertie. Et à part quelques explorateurs qui vont éventuellement démontrer, après de longues années, que ce n'est pas la bonne piste, on va s'engager dans cette direction. Donc il y a à la fois une émergence de nouveaux domaines de recherche et après une institutionnalisation de ces domaines de recherche qui font que ça va renforcer les structures qui ont émergé. Donc là, il y a du top-down quand, au bout d'un moment, le CNRS dit « Maintenant, on va financer les nanotechnologies, par exemple. » Ça, c'est typiquement du top-down. Alors, avant même la complexité, on va dire qu'il y a une première recherche de récurrence d'occurrence. Vous évoquez aussi la question des co-occurrences ou des proximités sémantiques. Ça, c'est le premier travail qui est effectué avant même d'envisager les relations. Alors là, on revient vraiment sur la méthode de top-mining qui est utilisée pour, en gros, créer du sens à partir des masses de données textuelles. Donc il y a effectivement plusieurs méthodes là-dedans. Donc moi, celle que j'ai adoptée, c'est la question des statistiques sur les occurrences et co-occurrences de termes parce qu'elle va être, comme je l'ai dit, un petit peu trans-corpus. Et donc là, la question, c'est de voir, de se dire, ce à quoi on va s'intéresser, c'est la manière dont les concepts ou les idées sont mobilisés dans un corpus, par exemple, de 70 millions de tweets de politique, par exemple. Et donc, ce que l'on va regarder, c'est comment tel ou tel candidat mobilise les termes immigration, écologie, biodiversité, loi travail, etc. Et aussi, à quel autre terme il va les associer. Donc le niveau zéro, en fait, de la donnée, c'est l'observation de ces occurrences de termes, donc la manière dont ils reviennent dans les différents documents, et l'observation de ces co-occurrences, donc la manière dont ils sont associés à d'autres termes. Mais ça, c'est vraiment le niveau zéro. C'est-à-dire que si on se contente à ça, on a des informations qui ne sont pas très bonnes. Et donc, après, c'est là où intervient la théorie des graphes, aussi les statistiques, les outils statistiques du traitement du langage, et même statistiques de manière générale. À partir de ces données, qui sont vraiment des données très simples, on va construire des mesures qui vont être, elles, beaucoup plus complexes, et qui vont transmettre une certaine information sur les relations entre différents termes. Et là, on parle de plutôt proximité, soit thématique, soit sématique. C'est-à-dire en fonction de la mesure qu'on choisit, on va dire, le terme biodiversité est très lié au terme réchauffement climatique, par exemple, parce que l'un influe sur l'autre, ou il y a eu beaucoup de recherches qui ont mobilisé ces deux en même temps. Donc après, à partir de ces données très simples, qui sont occurrence-co-occurrence, on va chercher à développer des mesures plus complexes, qui vont extraire la structure de ces détections de termes dans les corpus, pour essayer de dire comment les idées évoluent, les opinions évoluent, etc. Après, dans un second temps, c'est ce que vous baptisez, ce que vous appelez modélisation, notamment des dynamiques sociales. Voilà, donc après, la modélisation se fait à plusieurs étages, on va dire. Donc on part des données brutes. Le data mining permet d'extraire quelques types de données un peu plus structurées. Ne serait-ce que d'ailleurs, dans un texte, trouver les expressions qui sont intéressantes. Par exemple, vous avez encore plus sur le climat, savoir que c'est biodiversité, réchauffement climatique, ruissellement, bassin versant, etc. qui sont les expressions importantes. Déjà, ça, c'est une opération qui est plutôt du traitement du langage. Et après, plus vous allez monter, plus vous allez intégrer ces éléments que vous identifiez dans des structures plus complexes. Et donc, au bout d'un moment, on arrive à un niveau où les termes, puisqu'on s'intéresse aux termes, vont être structurés en sous-sujets. Un sujet va être composé de plusieurs termes, avec leur type de relation, etc. Et après, on va pouvoir s'intéresser aussi à l'évolution de ces sous-sujets. Et donc là, on est dans la dynamique, et donc on va regarder l'évolution des idées. On peut appliquer la même chose sur le côté social. Donc, par exemple, les gens s'associent pour produire des articles, ils s'associent pour produire des idées politiques ou des programmes. Et puis, ces associations fluctuent au cours du temps. Donc là, on peut analyser les données de manière à extraire d'une structure de plus en plus signifiante, donc des groupes, des groupes d'acteurs. Donc, par exemple, vous partez de la campagne présidentielle. Au début, vous n'avez que des acteurs individuels qui publient sur Twitter. À la fin, vous avez les équipes de campagne, les équipes de militants, etc. Et après, vous pouvez voir comment ces groupes-là, que vous avez reconstruits, en fait, évoluent dans le temps. Et souvent, c'est dans l'évolution qu'il y a l'information la plus intéressante, parce que c'est là que vous pouvez voir les bifurcations, les choses qui vont émerger, les alliances dans le cadre de la politique ou l'émergence de nouveaux domaines dans le cadre de la science, par exemple.